... Manuel Valls est venu au siège d'Air France rencontrer les membres de la direction, agressés lundi après-midi par des salariés. Dans la matinée, le parquet de Bobigny a ouvert une enquête judiciaire afin de comprendre le déroulement des violences et des dégradations commises par des salariés pendant le comité central d'entreprise. Ce sont les derniers réglages avant la reprise du trafic. A Cannes, les trains commencent à circuler, libérant des voyageurs coincés dans la région depuis le début du week-end. Sur la côte d'Azur, les inondations ont fait plus de 20 morts en quelques heures. Deux Allemands sont toujours portés disparus. En Cisjordanie, ou comme ici à Jérusalem-Est, la tension est extrême. Lundi, les affrontements ont coûté la vie à un palestinien. Pour tenter de stopper cette nouvelle flambée de violence, le Premier ministre, Benyamin Netanyahou, a donné carte blanche à l'armée pour réprimer les affrontements. Aux Etats-Unis, dans une petite ville du Tennessee, ce chiot est à l'origine d'un meurtre. Anna a perdu sa meilleure amie, Makayla, une fillette de 8 ans tuée par son voisin de 11 ans. Elle va beaucoup me manquer, nous dit-elle. A l'origine du meurtre, une banale histoire de gamin. Le tueur voulait voir le chiot de la jeune fille. Elle a répondu non, il est allé chercher un fusil et lui a tiré une balle de calibre 12 en plein thorax. Depuis le début de l'année, il y a eu plus de 380 meurtres par balle au pays de l'oncle Sam. Merci. 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 Merci.